Hello mon pédélisto, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver pour un nouveau P1000. Là, je viens d'arriver à Caen, on est à l'Airbnb. Et on va jouer notre 8e de finale sur Sapen Garnier. Donc un premier tour pas fastoche. Pas fastoche, je vais jouer avec Mann Vives. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué ensemble. On avait fait des bons résultats au P2000 des Pyramides l'année dernière notamment. Donc c'est cool, c'est toujours sympa de jouer avec Mann. Profil est complètement différent de Lilian, plus offensif. Il faut que je m'adapte un peu à son jeu parce qu'il va essayer d'aller très vite au filet. Donc il faut que je le suive, il faut que je sois au taquet là-dessus. Mais bon, ça va être cool. C'est un super gars et j'espère qu'on va faire un beau tournoi. Je vous fais un petit tour de l'Airbnb, suivez-moi. Voilà, première petite chambre. Je vais dormir avec Océane qui est venu me supporter, qui est venu commenter en live. Deuxième petite chambre pour le Mann, je pense. Salle de bain, non franchement c'est top. On a tout ce qu'il faut. Petit salon, voilà. La petite télé, non on est bien. Franchement on est bien. On est dans une commune à Combre en pleine, complètement paumée. J'ai toujours pas vu un pèlerin. Mais non, mais c'est cool. C'est calme au moins. C'est calme, on va pouvoir passer une bonne nuit. L'équipe, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Voilà, c'est entièrement gratuit. Et ça vous permettra en plus de m'encourager, de recevoir la notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo, dès qu'il y a des lives sur YouTube. Ça va bientôt arriver sur mes prochaines compétitions. Vraiment, n'hésitez pas. Je vais aussi bientôt proposer mes secrets pour apprendre de pas d'elle et surtout pour atteindre votre meilleur classement et votre meilleur niveau. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Voilà, c'est complètement gratuit. Donc ça va arriver prochainement. Allez, bonne vidéo. Balle de match pour Kierrechman, une super tableau, que là c'est chaud, le dingue, il nous a sorti une balle de match. Sur un coup de fou, et ça semble la fin, oui, victoire, victoire de Kierrechman, dans ce coup, une tour de paname de main, c'est plus la fin. Ça annonce la couleur pour la suite. Et où est Océane ? Océane ? On est à Océane, aujourd'hui, toujours mon assistante préférée. Toujours là, bien sûr. Qui va vous aider à travers du touch. Oh là là, déjà quel point de la part de Mann qui fait un tweener, puis qui arrive à reprendre le filet et qui va péter en plus de ça. Oh là là, mais quelle réussite de la part de la paire. Duel de volée-volée. Ils vont être très forts là-dessus. Très bien joué de la part de Mannu, de l'avoir mis dans les pieds, celle-là. Là, ils peuvent commencer à dominer à la volée. Derrière, ça tape, ça sort. Très bien, très bien fait de la part de Mann. Un peu de réussite là-dessus. Oh là, pas du tout de communication entre Sapen et Justin. C'est dommage, cette balle sort de peu. Très belle volée. Justin qui a réussi à reprendre le filet sur ce beau lambe. Et voilà, c'est à peine. Justin qui laisse beaucoup passer après ce lobe-là. qui est au milieu de son couloir. Il s'est tapé. Il va pouvoir taper. Énorme feinte. Très bien joué, mais il s'est encore super bien lobé derrière la part de Justin. Et Julien qui change tout droit sur cette volée. Il va pouvoir taper. Encore une fois la même. Très bien joué. Très beau point. Deux fois les mêmes feintes. Flo U ce matin en 16ème. Il a très bien intercepté de la part de Jus. Ça repart. Feint. Jus qui arrive à avoir. Ouais, très bien voléé. Très bien joué de la part de Jus. Il n'est même d'ailleurs pas content qu'il y ait de la réussite. Très bien joué, Jus. Encore une fois. C'est monstrueux. Très bien joué. Et victoire. 6-3, 6-2. Maîtrisé. Très bon premier tour. C'était un tour une équipe solide en face. Il fallait faire le match. Le beau gosse quoi, putain. C'était un bon match. Enfin. Si, on a bien joué. On a bien joué. On a bien voléé. Sur physique. On est impassable à voler. Non, impassable. Je ne vois pas qui peut nous passer. Personne. Du fond, on n'a pas trop vu mes lacunes. Du coup, franchement, très belle. Elle est belle. Elle est belle maintenant le quart sur Maigret Forçant. Fort. Mais chez nous. C'est gagné. C'est gagné. Mais non, mais c'est pas gagné. C'est gagné. C'est gagné. En toute humilité. En toute humilité. L'équipe victoire en huitième de finale, ça fait grave plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un match avec Mann et là, retrouver des automatismes comme ça, ce n'est pas évident et on les a bien retrouvés. On a vraiment fait un bon match. Ça fait plaisir. Offensivement, on a été hyper solide. On a trouvé des solutions à chaque fois à la volée ou en ce match et c'est vraiment là où on est les meilleurs. quand tout se passe bien à ce niveau-là, forcément, généralement, ça se passe bien sur le terrain. donc ça fait plaisir, ça fait très plaisir. On a été solide offensivement et même défensivement surtout dans le deuxième de ne pas se précipiter, vraiment de prendre son temps pour vraiment effectuer un lob très correct et reprendre le filet par la suite et c'est ce qu'on a réussi à faire maintenant. Gros match en quart de finale. On va jouer la paire numéro tête de série 2 du tournoi mais la tête de série n'a fait W. donc on peut dire que c'est la numéro 1 du tableau, Adrien Maigret que j'ai déjà joué deux fois, j'ai perdu deux fois pour l'instant avec Maxime Forcin que j'avais joué avec Maxime Forcin que j'avais joué à Rouen quand j'avais joué avec Lilian. Mais bon, c'est différent. Maigret Forcin, ça va vraiment être une très, très grosse perte. Donc, j'ai hâte que ce match commence et on joue tout à l'heure donc là, il faut un peu de récup, une petite sieste tranquille et on repart direct pour le quart de l'année. de finale tout à l'heure. Allez, ciao ! Deuxième balle de break. Deuxième balle de break. Très beau point. Aïe. On a le fini. Très très bien joué de la part de Mann. Bravo. Ce match qui est remis. Bravo. Bien joué. Beau point. 15 minutes entre Mann et Forçin pour le coup. Et j'ai l'impression que Mann fait très très bien son boulot. Très très solide. Et ça revient. Bravo. Et ça revient. Oh là 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 là. Bravo. Bravo. On vient retourner de la part de Mann. On est sur un très beau point. Oui ça revient. Et dommage. 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 Très bien joué de la part de Mann. Ça revient. C'est compliqué ça. Oh ça revient. Oui. Encore. Oh là 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 là. Quel point tendu. Ça se resmatch et ça repart. Oui oui oui. Encore encore. Ce point est très très long. Très bien joué. Oh là là là. Ça se resmatch. Sur ce jeu. Encore une petite lettre décidément dans ce jeu. La chance est du côté de Mann et de Juju. Contre notre père forcément. Aïe aïe aïe. Ça finit par un retour filé. Fin du match. Victoire Maigret. Forcin. 7-5. 6-4. Je donne un jeu de malade à 5-5. Là je m'en veux grave. Je m'en veux terriblement donner un jeu comme ça. Et après ça me met. Je suis moins bien tout le reste du match quand même. Je sens que je suis moins bien. Alors c'est pas pourri mais. Je suis quand même moins bien tout le reste du match. Après il met une grosse pression tout le temps. Forcin là. Sur son côté gauche. Vraiment c'est. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Adrien a raté un peu. Et on n'a jamais réussi à les faire douter plus que ça. Quand on revient à 5-5 partout c'est bien. On revient à 5-5. En plus là les conditions. Les gars là les conditions elles sont terribles. C'est à dire que dès que ça touche la vide du fond ça accélère la balle. Mais vraiment. Et ça reste hyper bas. C'est horrible de défendre. Enfin faut être en avance sur la balle pour défendre. Il faut tout anticiper plus vite. Il faut être hyper bas. Hyper bas hyper près tout le temps. Et le problème c'est qu'il suffit qu'il y ait un petit peu moins de jambes à un moment donné. Et là il suffit d'une faute quoi. Pas grand chose mais il suffit d'une faute. Au revoir t'as à chier. Ouais. Non mais j'en chie pour ton service je sais pas. Tu fais celui de Max plutôt qui t'a fait chier de dingue ? Ouais celui de Max en fait il faisait chier parce que. Il varie un peu. Et puis surtout tu vois toi tu mets une pression de dingue au filet. Tu vois c'est ça qui fait chier en fait. Moi par exemple sur mon revers je suis obligé de jouer tout droit. Si je la monte un peu je me fais sciller une volée tu vois. Et sur cette surface c'est l'enfer là. T'as très beau début. T'étais très bien en ce match. Tu faisais grille et tout c'était bien. Et à un moment je sais pas je suis rentré et je t'ai fait une demi-vol et tout. Et t'as ta psychoté totale. Après derrière t'as psychoté en haut. Ouais ouais carrément. J'arrivais plus à retrouver ma grille. Je la faisais trop courte tu vois à chaque fois t'avais le temps en coup droit. Alors que bon moi au final à droite je suis pas encore très à l'air. Et à un moment t'as fait un coup d'intérêt. Ouais ouais. Tu vois tu vois j'aurais dû me dire allez de toute façon même si je touche pas la grille. Au moins je fais lift latéral et tu vois au moins reprend le filet. Tout c'est que t'as écrit. Au moins on reprend le filet. Au moins on reprend le filet. Et 2-3 fois là il suffisait là tu m'as contré en coup droit. Ouais ça t'a mis un peu. Et tu vois après tout de suite tu le sens, t'oses moins. Et c'est bon parce que dans ton débreak à 5'5 là c'est... Ouais il y a trop de déchets quoi. Un peu comme moi t'as fait. T'as bien joué. Des fois j'ai eu des bonnes phases. Je faisais beaucoup mais tout. Il y a 2-3 grosses routes. C'est con parce qu'à la renvolée on vous tenait bien on était pas mal. Ouais c'est ce que j'ai dit à Bac. Je disais qu'on était trop en retrait. Ouais parce qu'on avait vraiment la place pour avancer et rentrer. Alors que je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Putain c'est ouf hein. C'est dur de défendre ici. C'est bon qu'on joue tout le temps vite. Ouais c'est grave. Et surtout plein de fois. Plus on joue vite plus ça revient vite tu vois. Et après c'est là où on est pris de vitesse. Un peu heureusement. Vous avez de qualité. Vous avez des bons réflexes et tout. Ouais. Mais au final tu te mets dans une situation toujours un peu dure. Et c'est un peu aléatoire quoi tu vois. On a pas réussi à changer le rythme et à jouer lentement en défense. C'est bon ça. Ouais les gars. Bon bah voilà c'est une défaite comme vous l'avez vu. Cette 5-6-4. Des regrets. Des regrets de dingue. Là je suis rentré chez moi donc j'ai eu le temps un peu de repenser au match. Et pas mal de regrets. En fait on commence très moyennement. On va se braquer d'entrée. Ensuite c'est mieux. Sur nos jeux de service on arrive à être offensif. Par contre voilà sur les jeux de retour et défensivement c'est compliqué. Les mecs mettent beaucoup de pression. Et on arrive à débraquer à 5-4. C'est peut-être le seul bon jeu où on arrive à retourner à chaque fois. Et à repasser surtout au dessus de la tête. On les faisant reculer. Et ça on n'a pas réussi à le faire assez souvent. Et là on réussit à le faire. On débraicasse. Du coup 5 partout dans le premier. 15-A tout se passe bien. Et là à 15-A je fais un smash. Je fais un smash. Pénalty je la fous pleine vitre. 15-30. Et franchement ça a fait mal. Ça a fait mal. J'ai jamais trop réussi à me remettre je pense. Même si voilà je me suis pas énervé. J'ai essayé de rester toujours concentré, calme dans le match. Mais je loupe un smash à 15-40 après. Juste après. Donc jeu horrible. On prend 7-5. Et début de deuxième. On est double breaké tout de suite. Vraiment ça nous a laissé des traces. Ce jeu là. 5 partout il laisse des traces. On est double break direct. Donc 3-0. On débraic une première fois. On se refait double breaké. On redébraic. Donc 5-4 pour eux. A eu de servir. Et on fait un mauvais jeu. Donc 6-4. C'est décevant parce que. Si sur des matchs comme ça. On a envie de jouer son meilleur paddle. Et je trouve que. Alors j'ai fait plutôt un bon match. Il y a eu des bonnes séquences. Mais fébrile. Fébrile au moment important. Fébrile à certains moments. Voilà. J'ai loupé 2-3 smash. Et tout de suite après. Ça a été hyper compliqué au dessus de la tête. Niveau du retour aussi. J'ai beaucoup douté. Et c'est un compartiment du jeu. Je dois encore énormément bosser. Voilà. C'est comme ça. C'est le paddle. Ça fait pas longtemps que je joue. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est que du positif. De toute façon. C'est que du positif. On va continuer de charbonner. Et on viendra encore plus fort. Du coup. Prochain tournoi. La semaine prochaine. J'ai un P500 à côté de chez moi. À Valenciennes encore. Alors pas le même club. Mais un autre à Valenciennes. Au fort paddle. Voilà. Ça va être tournoi un peu tranquille. Je vais jouer avec Julien Aubry. Un joueur de tennis. Que j'ai rencontré plusieurs fois. Quand je joue encore au tennis. Et voilà. On se fait ce petit P500 ensemble. Pour kiffer. Ensuite. Il y a un peu de récup. Et on. Je vais attaquer. Début mars. Ou mi mars. Le P1000. P1000 Damien. Avec Lilian. En espérant qu'il soit. Qu'il soit. Qu'il soit rétabli. Et si la vidéo vous a plu les gars. N'hésitez pas. A laisser un like. Et à commenter. A dire ce qui vous a plu. Ce qui vous a pas plu. Ce que vous aimeriez voir à la suite. Ou m'encourager. A chaque fois. Ca me fait hyper plaisir. De lire vos commentaires. C'est vraiment une vraie source de motivation. Abonnez-vous aussi. Il y a près de 70% des gens. Qui regardent les vidéos. Qui sont pas abonnés. Donc franchement. Abonnez-vous. C'est le seul un peu critère. Que je peux regarder. Mesurer. Donc ça fait. Ca fait hyper plaisir. Quand je vois des abonnements. Montrez-moi. Que la communauté française. Elle est au top. Mais ça j'en doute pas. Bientôt. Je proposerai du contenu gratuit. Te permettant de devenir meilleur. Et d'obtenir ton meilleur classement. Au paddle. Donc voilà. N'hésite pas à t'inscrire sous le lien. Dans la description. Ca arrivera très très bientôt. Et tu verras. Il y aura plein de trucs et astuces. Plein d'infos. Plein de trucs hyper sympas. Et puis c'est gratos. Donc franchement. Fonce. N'hésite pas. D'ici là. On se revoit la semaine prochaine. Je vais normalement. Pour la première fois. Faire un live. Sur mon tournoi. À Valenciennes. Sur Youtube. Donc voilà. J'espère que. En t'abonnant. Tu pourras être alerté. Du début du live. Donc surtout. N'hésite pas. Ca va être hyper sympa. Et je te dis. A très vite. Sûrement la semaine prochaine. Pour la prochaine vidéo.